Et quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui ? Notre idole, quand vous étiez petit. Adamo. Adamo ? Alors, Patrick, maintenant, on va faire une interview un peu spéciale, mais pas très dure. Ça s'appelle Lardiview. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, cherche Calfon ? Ne bouge pas ! Calfon ? Le célèbre Calfon ! On va recommencer. Il a parlé pendant le jingle. Alors, je bouge pas. On rallume ! C'était pour Calfon. Je le dirai après, c'est pas grave. Donc, maintenant, Patrick, on va faire une petite interview à thème. Ça s'appelle Lardiview. Est-ce qu'on peut baisser la lumière ? On voyait... C'est pas Calfon le réalisateur ? C'est Serge Calfon de Réal. Bon, alors, attention, on se concentre. Vous pensez quoi quand vous vous regardez dans la glace le matin ? Oh, putain, je me dis... La première chose. En Corse, c'est qu'il est en trop. Bah, ouais, tout de suite. Et je les ai toujours eues. C'est ça qui est chiant. Et finalement, bon, je fais avec. Est-ce qu'on n'en prend pas son parti au bout d'un moment ? Si, des kilos. Et toi, tu fais comment ? Moi, j'ai perdu 10 kilos. Il me fallait arrêter le foot de merde. Oh là, t'as vendu ta montre. Serge, est-ce qu'on peut zoomer, s'il te plaît ? Quoi ? Bah, attendez. Est-ce qu'on peut zoomer ? Non, c'est plat. Est-ce qu'on peut faire un gros plan, voilà. Non, mais moi, j'ai fait... Non, je m'y habitue, mais non, ça va, je fais avec. Ouais ? Je fais avec, ouais. Ah, mais vous pensez que j'ai avec 10 jours... C'est la vieillesse qui m'emmerde. Ça m'emmerde, de vieillir, comme... Je sais pas, il y a des gens... Je comprends pas les gens à qui ça fait rien. Moi, ça m'embête d'avoir passé tout ce temps-là et puis de plus avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et puis de plus peut-être avoir la force de le faire. Est-ce que vous sentez une différence physiquement par rapport à avant ? Ouais, un petit peu, quand même. On tient moins le coup, quoi. Ah bon ? Moi, j'ai arrêté de boire, ça fait très, très longtemps. Donc, déjà, quand j'ai arrêté de boire en 85, où je buvais vraiment beaucoup, j'ai arrêté parce qu'on prenait une cuite et puis il fallait deux jours pour récupérer, quoi. Alors, quand on était jeunes, c'était 5 par jour, quoi. Et sexuellement ? Et sexuellement, moi, ça va. Ça a toujours été... Ça va bien ? Bah, ouais, je sais pas. Est-ce que vous pensez que vous ressemblez à ce que vous êtes aujourd'hui ? Oh là là ! Il y a Polak, après, qui vient, non ? Ah, d'accord, c'est pour ça. Je sais pas, je m'en fous. Je me ressemble à... Je me suis toujours ressemblé à moi. C'est-à-dire, le petit gamin que j'étais quand il est né, j'ai jamais changé de ça. Je te dis, encore une fois, c'est peut-être ça qui m'a fait avoir plein emmerdement. Je n'ai jamais dévié, je n'ai jamais essayé de montrer autre chose que ce que j'étais. Et quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui ? Notre idole, quand vous étiez petit. Adamo. Adamo ? Eh oui, mais fais pas Adamo. Adamo, ça a été la plus grande idole des années 60. Adamo, il y avait des filles qui se jetaient à ses pieds, plus que pour Claude-François Elidé. L'insulte qui vous a fait le plus mal ? Raciste. Ah ouais. J'ai été condamné pour un sketch à 30 000 francs pour incitation à la haine raciale, alors que mon combat a toujours été le contraire. Et j'ai été condamné par le même juge à la même somme pour avoir traité Le Pen de raciste. Et j'ai, alors j'ai encadré les deux condamnations parce que c'est quand même merveilleux. Ça prouve que c'est... On peut être condamné pour tout et son contraire. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a touché parce que je me suis toujours battu contre ça. Et puis il y a eu une espèce de mentonné, une espèce de cabale contre moi à ce moment-là. Il fallait me trouver quelque chose. Comme j'étais à la télé, que je suis honnête et que ça, c'est une qualité que j'ai et que j'aurais toujours, je suis incapable de voler une savonnette dans un hôtel. Je veux dire, c'est un truc sur lequel ils ne pouvaient pas me prendre. Ils ne pouvaient pas me prendre sur ma sincérité non plus. Ils ne pouvaient pas me prendre sur le blé. Ils m'ont pris sur ça. Je veux dire, ça continue parce que vous savez que ce soir dans cette émission, j'avais invité Dieudonné. Oui. Et il a téléphoné avant l'émission en disant « Si il y a Patrick Sébastien, je ne viens pas. » C'est possible. C'est quelqu'un que moi, je respecte. Je n'ai rien de précis. C'est quelqu'un qui m'a toujours attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, tant qu'il est venu faire ses sketchs au début avec Ellie dans mes émissions. C'est vrai. Je me suis fâché avec lui pour une raison claire. C'est qu'il y a des choses à la télé qu'on ne fait pas, que tu connais par cœur. C'est-à-dire que tu ne dis pas à des gens, des producteurs de télévision quand tu dois venir faire l'émission le soir, au milieu d'après-midi, « Finalement, je viens, mais ça va être tant d'argent. » Moi, un jour, je l'ai écouté dans un interview qui disait « Sébastien ferait le finir au lance-flamme. » Alors déjà, il faudrait qu'il vienne me le dire à moi. Il aurait eu l'occasion qui vient de me dire gentiment à moi pourquoi il faut me finir au lance-flamme, ce que je lui ai fait, en quoi je suis différent de lui. Parce qu'apparemment, il ne me tolère pas. De toute façon, on va lui rediffuser. On lui rediffusera l'extrait et il répondra. Vous écrivez quoi ? Personnellement, moi, je n'y en veux pas. Mais moi non plus. Quand on vous demande des... Puis en plus, il a beaucoup de talent. Oui, c'est vrai. Il est drôle. Très, très, très bon comédien. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi ? J'aime pas les autographes. Si vous trouvez 500 francs dans un porte-monnaie par terre, vous trouvez un porte-monnaie par terre avec 500 francs dedans, qu'est-ce que vous faites ? Je les garde, il n'y a pas de papier. Si je ne sais pas qui c'est, je fais comme tout le monde. Attends, je fais comme tout le monde. Comment tu fais, toi ? Moi, je les garde aussi, oui. Attends, je ne vais pas me mettre dans la rue en me disant... C'est à qui ? Si, tu sais, je vais tout de suite le donner... Non, attends, il faut arrêter de raconter des conneries. C'est un homme politique ici, il va te dire... Je vais essayer de choper quelqu'un dans la rue. Je vais lui faire cadeau. Non, c'est 500 francs. Alors, faites pas de la politique, nous. Non, non, non. Si c'était à refaire, vous devez... Je ne peux pas la refaire, c'est une question à l'accord. Si c'était à refaire, je ne peux pas. C'est une supposition. Je voudrais bien le faire. Je vais vous donner, je ne pourrais pas faire avec. Je voudrais bien le faire, si c'était à refaire. Oui. Je commencerais... Bon, par exemple, vous avez gagné beaucoup d'argent. Oui, j'en ai donné beaucoup. Voilà. Est-ce que si c'était à refaire, vous ne vous en mettriez pas un peu de côté, je ne sais pas ? Non, j'en gagnerais moins. Parce que je fais partie des gens qui n'en ont pas eu. Et à un moment, j'en ai eu trop. Oui. C'est con, ce que je vais te dire. Parce que les gens te disent trop, ça n'existe pas. Trop, c'est une connerie monumentale. Enfin, par rapport à moi. C'est-à-dire que, en gardant les amitiés que j'avais, c'est-à-dire que moi, tous les jours, je joue aux cartes avec des mecs qui gagnaient 6 000 balles par mois. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent dans ces cas-là, mais beaucoup, beaucoup, t'es mal, t'es pas dans ton monde. Et j'étais bien déséquilibré. J'étais un peu dingue. C'est vrai que ça rend dingue. Alors, entre pas du tout, quand même, je me suis vraiment fait chier et que je ne veux plus jamais retrouver ça, je me battrai toujours pour en avoir, si tu veux. Mais trop, c'est hyper dangereux. C'est dans tes rapports, t'es pas heureux. Voilà, c'est ça. Enfin, il y en a qui peuvent, peut-être, je ne sais pas. Il y en a qui ont besoin de ça. Donc, l'idée, si c'était à refaire, ça serait d'en gagner moins. Non, c'est d'en gagner beaucoup. Oui. Mais pas trop. Pas trop, d'accord. Est-ce qu'on peut écouter votre dernier disque ? Ah, ça, c'est... Ben voilà, 10 ans, ça va nous remettre de bonne éme. Alors, attends, ça, c'est 10 ans. Ah, c'est 10 ans. C'est un peu de la chanson que je chantais comme un homme le soir. Ça, c'est une caméra de chez nous, ça. Non, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. C'est un truc fabuleux. C'est un numéro visuel qui est passé dans mon émission un jour. C'est un espèce de petit bonhomme en mousse tout blanc, comme ça, avec une tête, en balle de ping-pong et ça a fait craquer tous les gamins et ça a tellement plu. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres me disant on veut la chanson, on veut la chanson. Alors, j'ai adapté la chanson, j'ai fait des paroles dessus et ça sort le 16 novembre en disque parce qu'on nous l'a réclamé de partout. Voilà. Ça met les gens de bonne humeur. Ah oui, mais c'est un truc qui met de bonne humeur. C'est un truc qui énerve bien, en fait. Très bien, merci. Ça reste bien à la tête. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...